Le projet de loi Immigration, il est en commission des lois à l'Assemblée nationale. On parlait de délinquance, vous faites le lien vous entre immigration et délinquance ? Non, vous savez, sur le projet loi Immigration, c'est un projet de loi qui est avant tout un projet qui va nous permettre d'accélérer les procédures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent. C'est d'abord ça, c'est un projet de fermeté. Et donc nous portons cette fermeté en disant que ceux qui sont en France sans papier et qui n'ont pas vocation à être en France doivent partir et doivent partir plus vite. Vous savez, à l'heure actuelle, Romain Desarmes, on a 12 recours. Donc quelqu'un qui arrive sans papier, en fait, va rester avec tous les recours entre 2 ans et demi, 3 ans en France. Et le projet de loi n'en crée plus que 4 ? Non, plus que 3. Et nous, les députés Renaissance, nous portons le fait qu'il n'en ait plus que 2. Et nous voulons qu'il y ait une décision définitive au bout de 8 mois maximum. Très simplement, quelqu'un vient en France, au bout de 8 mois, on lui dit « tu peux rester ou tu ne peux pas rester » et qu'on puisse faire en sorte que s'il y a une OQTF, il puisse repartir le plus rapidement possible dans son pays. Oui, mais les OQTF sont très peu appliqués. Non, vous savez, pourquoi ils ne sont pas appliqués ? Il y a 10% des OQTF qui sont appliqués. C'est pas un meilleur. Vous connaissez ce chiffre mieux, moi. Pourquoi ils ne sont pas appliqués pour certaines ? Parce que d'abord, on en prononce des OQTF, et puis on peut les rendre possibles 2 ans plus tard. Parce qu'entre-temps, il y a eu tous ces recours. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus que 2 recours. S'il y a 2 recours, au bout de 8 mois, c'est plus facile de renvoyer quelqu'un que quand il s'est entre-temps marié, eu des enfants, installé dans la vie, commencé à travailler. En fait, c'est une question d'efficacité. C'est un projet de loi d'efficacité. On dit oui, on dit non. Mais une fois qu'on l'a dit, on l'a dit vite, et on peut le faire exécuter. Il est en train d'être réécrit par la Commission des lois, ce texte, après son passage au Sénat. Les députés ont réintroduit l'aide médicale d'État, la régularisation des salariés qui exercent un métier en tension, la suppression du délit de séjour irrégulier. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, Éric Ciotti, quand il parle d'un petit texte au rabais qui ne va en réalité pas changer grand-chose ? Mais je vous le dis, en fait, c'est un texte d'efficacité. C'est faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent. Et donc, nous allons passer, on vient d'en parler, des procédures de 12 à 2. Est-ce qu'Éric Ciotti va pouvoir voter contre ce texte ? Vous savez bien que non. Vous comprenez bien qu'il nous faut changer la loi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur l'AME, on l'a toujours dit, nous avons besoin d'une aide médicale d'État pour une question de santé publique, c'est la moindre des choses. On ne va pas vivre avec le retour de la tuberculose ou la variole. On comprend bien qu'il faut soigner les gens, ne serait-ce que par humanité. Et puis, à côté de ça, on l'a toujours dit, nous voulons que dans les métiers en tension, ceux qui viennent pour bosser, enfin, ceux qui travaillent à l'heure actuelle, qui bossent dans nos services partout, dans nos hôpitaux, dans toutes les entreprises, ceux qui viennent pour bosser... Non, ceux qui bossent à Europe 1 à l'heure actuelle. Vous savez, je l'ai croisé du monde. Je suis sûr que tout le monde n'est pas français ici. Et vous savez quoi ? Ils viennent travailler, ils se lèvent tôt pour venir travailler, qu'on puisse faire une bonne émission. Moi, je veux que ceux qui bossent, on parle de quoi ? De 7000 personnes peut-être par an, ils puissent être régularisés parce que c'est une chance pour la France.